Bonjour, c'est le Bokert Tov, Béchem HaShem Nasev et Nassiliach, Bézrat HaShem. Le Ma'an kolam Yisrael, une idée de Hachar Salpati Ayakar, Rabbi HaShem. Donc on étudiera aujourd'hui les Alakhot, les Agadot sur le Issur de la Mahloket, Bézrat HaShem, les interdits d'une Mahloket, c'est-à-dire de conflits, de disputes, de querelles, chose que déteste le Créateur du Monde, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Aujourd'hui on est vendredi 4, le 25 du mois de Syvane, et le 1er du mois de juillet, c'est incroyable, quand on est de France, on entend le mois de juillet, on pense à journée pas en général, c'est les vacances. On est en Israël, Baruch Ho, Baruch Shemo, et donc ici c'est vrai que c'est tous les jours le mois de juillet. Issur, Mahloket, ce Chiru de Dieu aussi, donc pour la foi, de tout le monde d'Israël, alors vous m'avez posé la question, c'est une chose qui est marquée dans mon livre ici, pourquoi Dovka, la paracha de Korach, porte-t-elle son nom ? Après tout, donc c'est pas sur Korach, juste, on parle de Mahloket, donc c'est automatiquement relié à lui, c'est Boulu Minashamaïm. On a posé la question hier, en me disant, mais pourquoi quand même la paracha ? On a vu Shmuel Anavi, on a vu qu'il était le fils de Keat, de Itzhar, de Lévi, et en fin de compte qu'il avait le Shrutavot. Donc on a vu que Korach, en d'autres termes, s'est servi de deux pôles extrêmes. Il s'est servi du Shrutavot, et il s'est servi de sa descendance. Pas simplement que de sa descendance, il avait Shmuel Anavi, il a vu qu'il était le fils que de Tzadikim Gmourim, Keat était Tzadik Gamur, Itzhar était Tzadik Gamur, Amram, c'est de l'autre côté, pardon, autant pour moi, Tzadik aussi Gamur, Aval, Perushadava, Lévi était Tzadik Gamur, résultat des courses, comme ça il marque ici dans ce livre, que Rasrutavot Gadol Me'on Me'alrosho, en plus de cela, il était riche, indépendant, fort, Talmit Rakham, il avait tout ce qu'il faut pour être un grand entourat, et il a compté sur Shmuel Anavi. Les Rakhams nous disent, dans mon livre à côté là, qu'une des raisons pour lesquelles on lui porte le nom de la paracha, c'est un gnaï, ce n'est pas un bienfait, c'est un gnaï, comme la paracha de Balak est un gnaï, et pourquoi ? Pour qu'on dise jusqu'à la fin des temps, encore un Korach qui rentre dans la synagogue, si une personne rentre pour se disputer, on l'appelle Atake Korach, tu es la réincarnation de Korach, c'est un point péjoratif. Alors regardez maintenant, je l'ai dit ça hier, Jouvre, nous sommes dans Baita Yudi, le Ravaron Zakai, Nehema Abba Talmud, donc dans ma secrétaire de Sanhedrin, il n'y a pas de Kuv Yud, dans le Sanhedrin, c'est Kuv Tête, où ça commence, Kuv Tête Amud Aleph, où ça commence avec, là-bas c'est Noar, tu descends en bas, tu tournes la page, Kav Bet, Amud Bet, on parle de Korach, la mahlukette de Korach, et ça continue aussi à Dioud Aleph, et donc qu'est-ce qui est marqué, écoutez bien, Kola mahazik be mahlukette, au verbe elav, tout celui qui aime les disputes, qui provoque des disputes, ou qui maintient des disputes, fait un issour de Uraïta, se disputer, c'est un issour de Uraïta mamash, ve lo yé, où est-ce que c'est marqué, dans Sanhedrin, écoutez bien, donc ce que j'ai lu hier, est marqué noir sur blanc ici, ve lo yé ke Korach ve kola datto, où est-ce qui est bien marqué, il est marqué que Korach est venu avec tous les adatos, là-bas c'est un lab, che lo yé ke Korach ve kola datto, c'est-à-dire que quand vous lisez, de façon passive dans le verset, Korach ve kola datto, c'est un lab de la Torah, qui vient te dire ici, que toute personne qui se dispute, il est comme Korach, ou maïnaf kamina, qu'est-ce que j'en ai à faire, de savoir que la personne serait comme Korach, si elle est maintienne des mahlukettes, et bien la question, on se trouve dans la Torah elle-même, qu'est-ce qui est arrivé à Korach, il est au Géinam, pour te dire que toute personne, qui est comme Korach, qui provoque des disputes, qui maintient des disputes, qui veut de la querelle dans le peuple juif, qu'il sache que sa place est de la côté de Korach, de Berusha d'abord. L'émane m'a midrash à ma rabbi Berkhia, kamakashia makhluket, chez bayt din, shel ma'ala, en konsim ela, miben, eshrim shana wa ma'ala. Une des raisons pour lesquelles, vous savez qu'il est marqué, que dans le Talmud, on ne juge une personne, qu'à partir de 13 ans sur terre, et que 20 ans en haut. Pourquoi ? Arrête, excusez-moi, si c'est pour être barda'at, il dit à partir de 3 ans, après il dit 6 ans, après il dit 12 ans, 13 ans, non. Pourquoi 20 ans ? Maurice, est-ce que tu connais la raison pour laquelle on juge dans le Bel-Div d'en haut à partir de 20 ans seulement une personne ? J'ai fait, non, c'est Alpi-Saud, il fait mode à Martin. J'ai fait, il dit, Adama et Richard étaient créés à partir de 20 ans, il fait mode à Martin, mais c'était dans le monde d'en haut à base d'Alpi-Saud, Alpi-Drash. Il fait mode, M'achem, Martin. C'est déjà grand-père à 20 ans qu'elle coupe des parents. Je plaisante. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les plaisanteries. Des fois, j'étais en train de discuter, non, mais je reçois du courrier merveilleux, des gens vraiment très sympathiques qui me disent, vous avez dit pour les Marocains, Ruguayinam, machin, je dis, c'est un Marocain qui m'a dit ça en réfusion que j'ai répété en plaisantant, tout le monde a rigolé, y compris les Marocains. Je me dis, c'est pas joli de dire les Marocains Ruguayinam. C'était une plaisanterie pour ceux qui n'ont pas d'humour. Avalo Mechane, Noaz. En plus, il me dit, votre ave était Marocain, votre femme était Marocaine à l'aïe à Chalot. Je n'ai rien contre les Marocains et au contraire. Pour moi, tout ça, c'est des bêtises. Marocains, j'ai un Tunisien. Ce qui compte, c'est d'être Tunisien. C'est encore de l'humour, mais c'est pas grave. Nous, il y a la Tfadal. Alors, vous allez, on va y répondre, là, il répond. Abou Berakia, il te donne une réponse. Pourquoi ? Comme ça, tu te poseras la question. Pourquoi on juge une personne uniquement à partir de 20 ans dans le ciel pour t'enseigner qu'ils ont tout fait au Bédine d'en haut pour éviter le conflit que la personne se défend devant Bédine et on lui crie dessus pour éviter la Mahloket d'Achou et ta Bédine à des Srim Shana. Pourquoi pas à 13 ans comme sur Terre ? Alors, ce qui est décidé sur Terre est décidé dans le ciel. Je vous le dis, comme il rapporte ici. Bédine Shal Ma'ala En Konsim El Ami Ben Esrim Shana va Ma'ala Lama pour éviter qu'il y ait des Mahloket dans le ciel au lieu de faire ça à partir de 13 ans ils ont trouvé un patin pour encore gagner 7 ans de plus pour éviter le conflit. Pourquoi ? Quand tu vas pour être jugé il va falloir que tu prouves. Alors qu'eux ils prouvent ça fait Mahloket pour éviter la Mahloket la raison Alpidrash qui est rapportée ici. Évidemment il va pas se disputer maintenant on attend que le temps il passe peut-être que tu vas t'arranger. Voilà ce qu'on a estimé dans le ciel Lama Lokon Simoto Ad Gil Esrim Shana tellement que dans le ciel on déteste la Mahloket on veut gagner du temps pour éviter la Mahloket c'est ce que nous dit ici le Midrash et c'est pour ça que le Korach pourquoi est-ce que dans ce cas-là il y a une énorme question qui pourrait se poser énorme il pose la question il rapporte ici la référence il dit dans ce cas-là pourquoi les Tinnokot tous les bébés qui étaient autour de la tente de Korach ils ont été avalés avec lui alors on a dit en bas 13 ans en haut 20 ans alors pourquoi les bébés ils ont été avalés avec eux il dit parce que la Mahloket quand elle n'est pas cessée et qu'on se réunit encore plus pour la faire alors Dol Bedi non il dit ça n'a plus de raison d'attendre 20 ans ni même 13 ans vous avez provoqué la Mahloket nous on a dit 13 ans on gagne du temps avec l'enfant dans le Bedi dans aussi il décède jusqu'à 20 ans on évite la Mahloket mais là qu'est-ce qu'il a fait Korach il est venu avec une Mahloket généralisée il a fait la manifestation généralisée donc le Bedi dans il dit alors dans ce cas-là ni 13 ans ni 20 ans tout le monde vous étiez rouges à la mort ça veut dire qu'une Mahloket peut tuer provoquer la mort c'est ce qu'il nous dit écoutez bien parce que dans le ciel on a tout fait pour éviter qu'il y ait des conflits que tu pleures pas sur terre que tu ne te révoltes pas qu'il n'y ait pas de conflit à droite et à gauche il dit mais c'est lui qui provoque une Mahloket il a nul que dans le ciel et sur terre on attend 13 ans et 20 ans avant de provoquer une Mahloket sur un jugement alors que c'est un jugement arrête tu dois te faire juger il faut qu'il y ait justice on lui dit quelque chose de dur je vous dis la vérité par rapport à cela Rabbi Nachman de Breslem nous dit d'ailleurs à propos de cela je refais la parenthèse que je vous ai envoyé hier le lien qu'on m'a envoyé de France extraordinaire vous avez parlé de ce juif renégat qui s'était rendu chrétien vous avez vu cette vidéo je vais parler de ça il est venu voir le Rabbi avec les évangiles dans la main il lui a donné le livre dans la main et le Rabbi il a jeté ça par terre il lui a dit vous êtes malade la plus grande des maladies c'est d'être malade de ne pas le savoir vous êtes encore plus malade que ce que je pensais je prierai pour vous le mec est parti il lui donne les évangiles le Rabbi il jette ça par terre et 20 ans plus tard tu vois ce monsieur avec les tefilis en train de faire il lui donne les évangiles il est un peu il est un peu il est un peu comment on dit le Rabbi Nachman il va voir le visage un sadique ça te casse la kippa c'est incroyable donc c'est la suite tu l'as vu Maurice j'ai envoyé le lien il travaille la journée et nous on glande le Rabbi Nachman de Brestlev nous dit que la mahlukah était si grave là il va dire quelque chose qui est presque anti-alakha parce que quelque part a été alpi-alakha donc c'est pour ça que c'est la chassidoute le mec c'est comme ça que ça se passe tu as un conflit avec quelqu'un pourquoi se disputer viens on va au Bédin le Bédin est là pour ça tous les grands Torah quand il y a des conflits ils vont au Bédin Rabbi Nachman de Brestlev il te dit à fil ou la l'aïchit la Bédin l'imana même d'aller au Bédin tu as un conflit avec quelqu'un Rabbi Nachman tu te vas à terre et tu as à Zov il dit pourquoi tu vas arriver là-bas il va y avoir des mots qui vont être redits tu vas être obligé de salir l'autre en disant non de toute façon tu n'as pas eu de parole le Bédin est obligé d'être très sérieux il te dit rien ne vaut sur terre rien ne vaut sur terre quand on arrive à de telles disputes qu'est-ce que tu y gagnes tu y gagnes que le jour où toi tu partiras de ce monde étant donné que tu as préféré perdre que d'avoir affaire au Bédin dans le Bédin d'en haut ainsi je comporte ça c'est la date de Rabbi Nachman de Breslem les filles à Allah qui m'ouvan que si une personne a un conflit avec son prochain il va au Bédin t'ouvre l'échec il n'a quitté l'échec c'est même évident qu'il doit y aller il y a une question de dîner ma monote c'est très compliqué prochain Mishpat donc il va falloir y aller il n'y a pas de problème Rabbi Nachman te dit l'autre livre ma monote de Chumnava à Zov à Zov à Zov il faut être Rabbi Nachman il ne faut pas être marié il ne faut pas être marié qu'est-ce que tu te plains toi ? qu'est-ce que tu te plains ? alors il n'y a pas de parler les membres de Talmud viennent d'Eretz Yisraël les sages de Jérusalem comment est-ce qu'ils savaient qui était un sage de qui ils ne le savaient pas quand ils commençaient les disputes à se prendre la tête dans le domaine de la Torah ou autre chose viennent d'Eretz Yisraël la sagesse des sages d'Eretz Yisraël comment étaient ? les sages d'Eretz Yisraël ils ont observé qui sera le premier qui sera pour faire taire et il savait automatiquement que celui qui était capable d'éviter la machloquette d'éviter le conflit était une personne qui était mis au chesed dans les Shammah les Shammah étaient très élevés c'est une personne qui a une grande grande c'est un prince il ne descend pas au niveau des autres tu peux être certain que si tu vois je me sens un peu concerné en ce moment qu'est-ce qu'il a donné est-ce qu'on peut aussi avoir la cabana d'aller au beddin pour éviter la machloquette c'est pas bête le beddin est là pour éviter la machloquette c'est-à-dire on se prend la tête au beddin sac si c'est la cabana c'est la cabana Rabbi Nachman il dit on doit être plus fort que ça encore moi je connais une personne ici qui aurait pu emmener au beddin une autre personne il s'est retourné vers Hachem la personne qui lui a fait du mal elle s'effondrait toute seule et bien plus bas que ce que lui il est tombé encore beaucoup plus bas parce qu'il est tombé beaucoup plus haut Hachem bodec la seule chose qu'il faut éviter de faire je vous l'ai déjà dit je vous mets en garde c'est de dire à l'autre personne que Dieu juge entre nous si tu dis ça tu as provoqué le machloquette toi dans les cieux et tu es le premier à être puni et tout le monde surtout les encore une fois c'est pas une plaisanterie je le dis parce que c'est ce que j'ai vu depuis que je suis petit surtout les Tunisiens on a ce côté très rapide de la parole de dire il n'y a pas de problème que Dieu juge entre toi et moi fais attention Sarah est morte à cause de ça Sarah est morte parce qu'elle a dit à Abraham comme ça dit Rashi Ish-po telokim b'niu bencha tout de suite le Zohar il dit à Kadosh on ouvre le le tic le dossier de celui qui a dit ça Dieu il dit j'ai créé des bêtes et dînes en bas qu'est-ce que vous venez me chercher moi allez voir les Rabbanines c'est là c'est drôle en tout cas si une personne tu vois des personnes qui ont des machloquettes tu peux être certain qu'une des deux celui qui cherche constamment la machloquette ou psoul yachlone shama psoula c'est là c'est ce que j'aime d'ailleurs le plus dans cette synagogue ce que je disais juste avant je ne sais pas avec qui je disais ça avec toi Hachem c'est que Maman c'est une famille quoi on est là on se lève je vous vois le matin vous prenez la place il n'est pas encore venu dès qu'il arrive tout de suite je me lève excuse-moi il y a de l'amour il y a de la redoute c'est le plus haut degré le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem est-ce qu'il y en a qui peut sortir à d'Ange ne me traite plus jamais de colonne vertébrale de quiconque c'est le plus haut de l'amour il y a 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 de l'amour comme il y a il y a de l'amour que toute personne qui est de l'enfant doit de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant ne t'assoit pas près de lui il dégage une influence négative et son âme est-tame il dit en disant la machlokette vous avez remarqué d'ailleurs je fais un chidouche que m'a fait mon fils hier que Dieu le bénisse lui et son père c'est l'humour aussi mais c'est bien aussi il m'a dit papa t'as vu que le mot machlokette ça commence toujours petit et ça finit grand alors je lui ai dit explique-moi mon fils il m'a dit ben regarde machlokette même c'est un l'ouverture du même il est tout petit en plus après c'est quoi chet ça s'est agrandi après c'est lamed c'est complètement ouvert du haut vers le bas ça met le monde après c'est kouf d'accord kouf c'est quoi tu as fait descendre la machlokette au geïnam tu as fait descendre la tige en bas ensuite c'est taf qu'est-ce que tu as fait le taf tu as complètement mis la Torah taf c'est la première date du mot Torah tu l'as complètement mis au service de la machlokette zekorach au nom de la Torah il se sert de la gdusha pour faire justement descendre la machlokette dans le ra ou khalak et la Torah un petit chidush de Shemshon et le Hanan tweet voilà ils reviennent avec des belles paroles comme ça il a expliqué donc il dit le problème de la machlokette c'est que quand tu commences à l'ouvrir elle finit par s'ouvrir et ne plus cesser la machlokette quand tu commences à l'ouvrir elle ne cesse de se propager et c'est pour ça que la Torah a tellement eu peur de la machlokette que de tous les jours de la création il y a marqué tov 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 qui tov d'accord qui tov à davar sauf le deuxième jour et pourquoi ça égale égale pourquoi pour le deuxième jour de la création il n'y a pas marqué c'était bien la main hein soleil la ligne c'est le quatrième jour je ne suis plus dans le deuxième jour séparation et alors c'est la première machlokette de l'histoire séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas donc comme il y a eu séparation il y a eu machlokette il y a eu chélek nifrad il n'y a plus eu de hardoute entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Hachem pour ça il n'a pas marqué kitov lotov création du guinam création du yedzerara création des démons on fait la liste aval c'est le jour la marquette dans ma séchette c'est la première c'est ma séchette shabbat la page 155 je me rappelle bien c'est marqué là-bas que tout celui qui est né un yom chéni bal mahlokatiyé là-bas il y a la liste de celui qui est né le dimanche lundi le mardi mercredi jeudi celui qui est né le lundi il aurait une tendance à la dispute pourquoi ? parce que le yom chéni l'influence du lundi pousse à l'achlok b'nechad la chéni c'est bon d'où ? c'est bon il dit que sans cette machlokette d'avoir séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas on n'aurait pas pu être créé il n'y aurait pas eu le monde le célèlateur il fallait bien laisser parler le firmament donc c'était pour le tzarek il dit Hachem pour le yeshuvah olam il a créé la machlokette ce jour-là et malgré tout il n'a pas dit tov malgré tout il n'a pas dit kitov on a vu que plusieurs mitzvot sont données dans la Torah on te dit si tu vois le l'âne de ton ennemi tomber tu devras l'aider donc la Torah elle te pousse vers les mitzvot du shalom et il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit il est pour éviter la machlokette on a beaucoup de psukim mais pour le shalom il y a marqué on se devra toute notre vie de demander le shalom et de poursuivre le shalom qu'est-ce que l'homme a gagné qu'est-ce que l'homme a gagné de vivre en paix avec ses hein exactement celui qui est en shalom avec son entourage Hachem est en shalom avec lui il y a un peu 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 alors ça il y a énormément à faire waouh 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 la machlokette korave adato la pasouk il ramène énormément de choses je voudrais rentrer dans les halakhot de la machlokette ilchot machlokette voilà on va avancer maintenant dans les ilchot machlokette les halakhot des machlokettes vous savez que la machlokette quelque part grâce à elle elle a fait avancer l'étude de la Torah tout le Talmud est rempli de machlokette quelle différence y a-t-il entre le Talmud le Zohar et le Etzraim par exemple Maïnav Kamina entre les deux alors je vais vous le dire comme ça vous le saurez c'est que la Torah orale qui vient donc de la Mishnah et du Talmud vient d'un arbre la Kabbalah la vraie Kabbalah je parle du Zohar le côté secret des choses le Sode de la Torah ne vient pas du même arbre dans la création originelle il y a deux arbres il y a le Etz Chahi et il y a le Etzadat Tovvara le Talmud pourquoi est-ce qu'il est rempli de machlokette parce qu'il vient de la racine du Etzadat Tovvara puisque la machlokette elle est ra'a par contre le Sode de la Torah il n'y a aucune machlokette dans le Zohar je vous l'affirme il n'y a aucune machlokette dans le Etzraim pour ceux qui ont un petit peu feuilleté et tous les livres que nous avons il n'y a pas il y a des chitots différentes le Ramkhal n'a pas la même chita que le Hari ça oui tu peux trouver c'est une chita mais ils ne sont pas en machlokette il y a une chita devant le monde des Sphirot dans certains livres ça commence de Keter jusqu'à Malchut il y a d'autres livres qui commencent de Malchut vers Keter c'est des chitots ce n'est pas des machlokettes quelle différence je vais vous expliquer de dire que tout simplement étant donné que c'est venu Etzadat Tovara donc c'est machlokette Tovara le Hatide d'Avo il n'y aura plus de machlokette pourquoi ? après le Hatide vient le Hatide le Gant de Vilna dit qu'à la fin des temps il y aura une énorme machlokette dans le monde et pourquoi ? parce que Hachem va déposer le Hatide sur Terre c'est l'époque dans laquelle on est l'iPhone les trucs hyper modernes les internets tout ce qu'on l'envie les voitures hyper rapides aujourd'hui plus besoin de clé t'appuies sur un bouton tu poses ton doigt et reconnais comment ça s'appelle ton empreinte digitale un truc de fou il te dit Lama il te dit parce que le Hatide sera sur Terre et le Gant de Vilna continue en 10 ans et donc tu auras des machlokettes partout les couples explosent les associations explosent les gens ne savent pourquoi ? d'où est-ce que ça vient le Hatide après qui vient ? le Hatide le Hatide c'est Ardout à Ava Kiboutz Galouyot c'est l'un comme l'autre donc vous avez vu que dans le Sod pourquoi il n'y a pas de machlokettes parce que la source qui vient donner les explications du Sod de la Torah vient du Hatide et dans le Hatide il n'y a pas de machlokettes dans le Hatide la Chéine pas toutes les machlokettes ne sont pas bonnes une machlokette qui est bonne c'est comme c'est marqué dans la 17ème Mishnah du 5ème chapitre de Masakhetavot comme ça il dit quoi ? il dit qu'il y a une machlokette qui va mettre le Shem Shamaim et cette machlokette elle est bonne parce que la machlokette fait évoluer pourquoi elle fait évoluer ? dans l'étude de la Torah si tu n'as pas une Khabruta pour te prendre la tête on a vu que Rabbi Ochanan a jeté sa Khabruta Rabbi Le Hazard pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de machlokette il lui a dit tu ne me fais pas avancer que celui qui n'a pas un compagnon qui vient lui dire qu'il se trompe c'est-à-dire la meilleure étude que tu puisses avoir c'est qu'on te dit que tu te trompes et nous comment on réagit ? arrête de dire que je me trompe dans la Torah un vrai Khabr c'est celui qui est en train de te dire je ne suis pas d'accord lui va te faire évoluer mais c'est lui qui dit t'as raison t'as raison t'as raison tu ne vas nulle part il faut miser qu'il y a des machlokettes qui sont bonnes prenons Moshe Rabbeinu Ish ha-shalom par excellence d'accord Ish ha-shalom qui a demandé de sortir les épées des fourreaux et de tuer 3000 juifs 3000 personnes du pleupt qui a demandé ça ? c'est Moshe Moshe déteste les machlokettes on voit qu'avec Korach il baisse la tête mais quand il y a eu la faute du vaudor il demande au Léviim de retirer les épées des fourreaux de descendre et de les tuer ce n'est pas une blague et la Torah te dit 3000 morts sur place 3000 hommes sont morts alors quoi la machlokette elle est bonne ou elle n'est pas bonne ? la machlokette est bonne à la condition elle est comme la Mishnah le dit l'Echem Shamaim qu'est-ce qu'on appelle se disputer l'Echem Shamaim c'est que si ce que tu fais comme machlokette est pour dévoiler le émet d'Hachem et pas ton émet à toi c'est-à-dire ce que toi tu penses mais qu'en réalité tout ce que tu veux faire s'évoluer dans le monde évoluer au nom de la Torah d'accord ? alors cette machlokette là tu lui donneras vie et elle aboutira au émet mais si la machlokette elle est en ton nom Korach pourquoi est-ce qu'on dit la paracha de Korach ? pour t'enseigner que Korach ne s'est pas battu au nom de Dieu au nom de qui ? Korach c'est-à-dire comme dit la Gemara toujours dans Maschetsanidrin Kouf Tête là-bas Moudbeth il y a marqué Korach il s'est battu en son nom première chose que tu dois tous se poser comme question c'est là c'est quand tu viens pour te disputer au nom de qui tu te disputes est-ce que tu te disputes pour HM qui gadole la Shalom ou est-ce que tu disputes pour toi ? encore un terme pourquoi paracha Korach à le Shmo qui n'ilchame à l'atmô c'est-à-dire l'anarcha réchona quand la machazik la machloket ouvre bel av tu asse je n'ai marqué que Korach et tout le monde tu as dit il m'il vende avon à l'atmô qui est avon plili hormis le fait que l'avéra elle-même dans le bâle l'atmô n'achon on ne vit être à l'adam comme l'avon autre mou car la machloket emmène automatiquement à la pire de l'avéra la gaava la colère c'est vraiment les pires et le nivoulpe je répète la machloket pourquoi est-ce qu'elle est si dangereuse et craint par les cieux tout simplement parce qu'elle va ouvrir une porte une dimension tout de suite à qui dit machloket dit élever la voix commencer à se mettre en colère la colère ensuite quoi la gaava l'orgueil attends c'est à moi que tu parles et pour finir quoi nivoulpe dire des paroles mal élevées c'est ce que je te parlais hier et voilà et là par contre le khiloulashem qui lui est la chose la plus friande de notre peuple sans faire de la shonara mais on adore qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qui s'est battu qu'est-ce qu'il a insulté qu'il s'est qu'a trompé toute ta journée que c'est comme ça c'est pas que nous je parle de l'humain je parle pas du peuple juif simplement quand je dis nous c'est l'humanité on est friand ce genre de choses regardez quels sont les feuilletons qui durent et perdurent jusqu'à aujourd'hui depuis 40 ans Dallas les feux d'amour Amour et Témosh et ils sont en train de regarder et pourquoi parce que c'est conflit sur conflit machloket sur machloket en réalité c'est pas ton fils c'est pas ceci friand l'humanité est friand de ça et celui qui est celui qui ne cherche que ça qu'il sache que son avon est très grand et que son l'humain l'emmènera au plus profond du Géhinam l'eau l'éveil 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 maintenant tu vas dire et s'ils sont pas du même niveau il te dit même si cette personne est du même niveau que toi alors il y a ici une dimension à retenir à vie retenez bien cela il y a des degrés dans les machloquettes ne ressemble pas une personne standard normale qui se prend la tête avec une autre personne standard normale à celui qui est standard normal et qui se prend la tête avec un rave on parle d'un vrai rave bien entendu c'est ce que c'est à fil ou chez le rave la plus forte raison maintenant c'est son propre rave les l'éveil 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 car une personne qui est bas en machloquette nous dit ici donc rapporte les lois de Shvanaruch en bas il rapporte Shmira Talashon Gemaraot Ben Yoyada le Rambam et le Chote Shuvot Odarbe Vechaena Vechaena il dit que derrière les l'éveil les l'éveil car quand tu rentres en machloquette tu es obligé de descendre l'autre ce que j'ai passé d'ailleurs hier automatiquement de toute façon pour qui tu as tu vas descendre la personne et tout celui qui m'est basé un Tamit Raham on parle d'un vrai Tamit Raham bien entendu Rabotai ceci étant il faut laisser Hachem aussi faire des choses comme une fois il y avait un homme qui se disait être Rav un Etivot et ils sont partis voir le Rabbi je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui le Rabbi on va dire il y a un Etivot il y a une Etivot à propos de deux Rabbanines deux Babotes on est parti voir Rabbi Israël Israël qui est mondialement connu et on a tapé à sa porte avec la deuxième chaîne israélienne on lui a dit entre Baba un tel et Baba un tel le Rav un tel qu'est-ce que vous pensez de cette situation de grave il a envoyé la mafia à l'autre ainsi de suite il y a eu des histoires et je me rappelle du visage du Rabbi Israël Israël il a dit Rav Rav Mais où est-ce que Rav Il a dit je ne peux pas répondre on peut poser quelque chose sur des Rabbanines Mais où est-ce que Rav ce n'est pas qui cherche la machlokette c'est qui remet les choses à leur place mais il y a le cas que le Rav qui est là qui est à à le c'est bien Omer Alav Le Créateur du monde prendra son âme et la jettera du Clal Israël et il portera sur lui le Avon toute sa vie C'est marqué noir sur blanc tout celui qui collecte sur un Rav qui met Vazé auto qui le descend un peu ce qui s'est passé hier à partir de ce moment-là je vous lis la halacha telle qu'elle est marquée et je ne suis pas en train de la lire par rapport à ce qui s'est passé je suis en train de la lire parce que c'est ton idée et que j'ai trouvé ça bénéfique et on le fait grâce à toi on étudie les halachotes de Machloket Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là il dit du mal de lui Avon Plili Cet homme-là porte sur lui une faute criminelle Il doit être Nidoui Vous savez c'est quoi Nidoui ? Personne n'a le droit de lui parler Personne ne s'assoit à plus de quatre amodes de lui Et quoi qu'il fasse Et quoi qu'il fasse Même s'il demande pardon N-Refua Clal Les makato Tellement la chose est grave N-Refua Il n'y a pas de Peu pleurer sa race Pardon N Bien entendu Celui qui a l'habitude Il dit ici Et plus que cela encore Le Zor Akadosh Nous apprend Qu'il sera dépouillé De toutes ces mitzvot Par le Tamit Raham Quand il montera Dans le ciel Dieu il appelle Le Tamit Raham Qu'il a émilé L'Utch Il lui prend Toutes ces mitzvot Il se retrouve Nus en un seul instant On parle de choses Extrêmement graves La makhloquette Ce qui fait que Korach Il avait fait Beaucoup de mitzvot Quelque part Il a aidé Il a fait la tzedakah Il a essayé de trouver Grâce aux yeux De tout le monde Il a dû faire Où est-ce qu'elles sont Parties chez mitzvot Chez Moshe Rabbeinu Est-ce que c'est Ben madvarim amourim Pardon Est-ce qu'il faut faire Attention ce shabbat Spécialement Je n'ai pas compris Est-ce que ce shabbat C'est ça Il faut faire attention Dans le foyer Ou tu avais bien Entendu parler de ça Ah c'est intéressant Ce que tu dis Est-ce que tu veux dire Que Korach L'idée de Korach Aurait de l'influence Je ne sais pas C'est te dire oui Non Parce que la makhloquette Elle est Elle est tout le temps Présente Et par contre Le rire à Kadosh Il avait l'habitude De rire A la parasha de Korach Et d'autres Tamidach Hamim Racontent comme ça Dans l'Hydrash Qu'il y en a un Qui faisait tout le temps Tomber sa boîte de nefèves Vous savez la nefèves Qu'on appelle ça Le tabac Nefèves pour le tunisien La nefèves Le tabac Il avait l'habitude A chaque fois qu'il commençait La parasha Le shabbat de Korach De laisser tomber Sa boîte par terre Et dire Oh je ne la vois pas Elle a dû être avalée Comme Korach Souterre Parasha de Korach Alors est-ce que Oui ou non Ça a de l'influence Pour ce shabbat Je pense peut-être Que ça peut être psychique Comme c'est la parasha Ou est-ce que Bémet ce shabbat là Je ne l'ai jamais lu Peut-être que vous l'avez lu Moi je ne sais pas Moi ce que je sais par contre C'est que très souvent On vient me voir En me disant Le shabbat a été très dur Grande makhloquette Il s'est levé de table Il a renversé la table Il lui a dit Il a humilié Et ce n'était pas La parasha de Korach L'influence de Saturne Par contre La Gomara nous dit Que comme Saturne Est une planète de meurtre Saturne est une planète Une planète de meurtre Il y a deux planètes Dans le système solaire Qui sont mortelles Qui influencent sur le meurtre C'est Mars et Saturne Et Saturne C'est pourquoi on dit Shabbat Shalom Parce que comme l'énergie De la parole est très forte C'est un bouclier Contre l'influence de Shabtai C'est pour ça Maintenant tu comprendras Al-Pisod Que quelqu'un Qui met halel Shabbat Le Shabbat Il est Hayav Mita Il s'est mis Sous l'égit De l'influence de Saturne Qui est une planète Meurtre hier Al-Pisod Ce n'est pas le sujet Aujourd'hui Juste que vous comprenez Donc c'est tout le Shabbat Où il y a cette pulsion De rentrer en colère Et c'est provoqué par qui ? Par Saturne Saturne est influencée Par quelle planète ? Celle qui la précède Vénus De vendredi Et Vénus C'est la planète De la débauche Dans la Kabbal Tu vois La reine La débauche Mène à la colère La colère à la marloquette C'est pour ça que La faute a lieu vendredi Donc comment tu vas lutter Contre le vendredi ? Le Shabbat Non Je te dis ce qu'il y a marqué Dans la Gemara Shabbat Il y a marqué A la fin de la Gemara Celui qui est né vendredi Rodef Mitzvot Il poursuit les Mitzvot Et pourquoi ? Pourquoi il manquera toujours Quelque chose à table ? Tu vas acheter les courses Oh chéri j'ai oublié De te demander le café Pour Shabbat Tu retournes Rodef Mitzvot Celui qui est né vendredi Il aimera poursuivre les Mitzvot Pourquoi Dieu l'a fait en sorte Que le vendredi On n'est pas une seule seconde Toujours en train de courir Pour ne pas que tu aies le temps De te disputer Pour ne pas que tu aies le temps De fauter Donc tu poursuis les Mitzvot Et malgré tout Il va te mettre la zizanie Et pour lutter contre Shabbat Les Chachamim Ils disent tout le temps Dis Shabbat Shalom 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 Qu'est-ce que fait la parole ? Elle crée une réalité Donc Shabbat Shalom Tu disputes avec ta femme En général c'est souvent Le cobaye entre La femme son cobaye c'est l'homme L'homme son cobaye c'est la femme Et qu'est-ce que tu lui dis ? Bon elle sait quoi Shabbat Shalom ? Ah T'as dit quand même Shalom En autre partie Sinon qu'est ce qui a marqué Pour les Rishanim En Shalom La Rishanim Comme ça dit le prophète En Shalom La Rishanim Vachement Si tu veux que tu aies Baish C'est bien Alors le message En l'autre part 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 Mais bien entendu Si vraiment cette personne Elle dit à la fin Chazra Bit Shabbat 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 Et bikèche M'khila Ou selicha Vek appara Sauf si bien entendu Ça Il dit La personne Le Rav Il peut avoir une erreur Ça peut arriver On est tous humains Surtout quand tu passes D'un sujet A un autre sujet C'est compliqué Il y a un élève Il dit Le Rav Il reste sur ses positions Maintenant il s'agit De la Rav Il faut lui rendre service Le Rav Pourquoi ? Il faut lui rendre service Donc il faut poser la question A un autre Rav Il va céder à l'ayn Alors là Qu'est ce qu'il fait Il a une mahlokette Avec lui Qui est pas Il va mêler D'autres Rabanim Contre son Rav Il dit ici C'est qu'il lui Cholèque Le Rav Il va à l'Aquadu Il va à l'Aquadu Il va à l'Aquadu C'est qu'il lui Il va à l'Aquadu L'Aquadu Il va à l'Aquadu Ce sont des initiales Ce sont des initiales Que je vais vous lire D'ailleurs Parce que j'avais noté hier Qui sont en rapport Avec ce que dit Ici le Chouf à la Rue Voilà Il dit ici Pourquoi on appelle Korach Combien de fois Il a marqué le mot Korach dans la paracha Onze fois Et les onze fois Du mot Oui exactement C'est ça Et Les onze fois Où c'est marqué C'est marqué Sans Vav Korach Il manque la voyelle Vav Korach C'est marqué Bli Il dit pourquoi Kino tarikon Shel Korach Kina romémut Chemda Kina jalousie Romémut Il a voulu Les honneurs Vechemda Les envies Ce que nous dit La Mishnah Dans ma secréta Vot La Mishnah 21 Chapitre 4 Il est marqué là-bas Akinah Ta ava Vechavod C'est ce qu'il a voulu Mais ce sont d'autres termes Qui sont employés Motsiim Et Adamina Olam Pourquoi est-ce qu'il est mort Korach En contrepartie De la Mahloquette Harry il aurait dû être quoi Quel est la halacha De celui Qui est Bal Mahloquette Il est Menoudé On vient de le lire La halacha Il est menoudé Il est nidouï Azama Oumet Il dit C'est la question qu'il pose dans le livre Azama Oumet Moshé Rav Qu'est-ce qu'il aurait dû dire A partir de maintenant T'en nidouï Si Tu touches ce bouton C'est une gif Tu touches tout le bouton C'est deux gif Pourquoi si je touche le premier bouton C'est deux gif Ça va pas Si t'as un takanon Qui dit que ça Égale ça Respect Il pose la question ici Il dit dans ce cas là Dans le livre que j'ai Il dit Azama Oumet Il dit Parce que la Mahloquette Elle venait d'un autre système C'est quoi le système Ce qu'il dit ici Il avait de la jalousie Il voulait des honneurs Il avait des envies Mishnah nous dit par contre A propos de cela Azove la Mahloquette Akinaat Ava Ve akavod Motzi'im et ta'adam C'est ça qui l'a tué Ce n'est pas la Mahloquette Elle-même qui a tué Korach Il nous dit Les sages C'est le pourquoi de la Mahloquette Qu'est-ce qui a provoqué chez lui Cette Mahloquette Qui venait de ces trois Forces Il dit de toute façon Sache une chose Que dans ce monde Quand il y a une Mahloquette Qui vient sur toi C'est Mina Shamaim Et si elle vient chez toi C'est que Dieu attend de toi Quelque chose Donc c'est dur C'est facile à entendre Mais je peux vous dire Que c'est très dur Parce qu'on a tous un égo On a tous fait des arts martiaux Du combat de droite et de gauche Et puis en même temps On ne se sent pas trop vieux non plus Et quand tu as des petits Marioles Qui viennent te chercher En face de toi C'est très dur Et c'est ce que dit la Mishnah Vous voyez ce que c'est marqué Première Mishnah Du quatrième chapitre De Maseretabot Benzoma il dit Je peux vous affirmer Qu'il est beaucoup plus difficile De battre son égo A l'intérieur Son eterara Que de donner une bonne leçon A une personne C'est beaucoup plus facile De se battre Je vous l'affirme C'est pas facile Quand t'as un petit mariole Qui vient te chercher Style Je suis là Avec grand plaisir Et non Tu dois te maintenir C'est littéral à l'intérieur Il ne te laisse pas Tranquille T'as envie de lui dire Viens avec des copains J'aime pas taper dans le vide T'as envie de lui dire Ah ben c'est très dur Quand t'as des fois Des gens qui rentrent A la synagogue Ça arrive Qui te mettent la pagaille Quoi quoi Arrête je vais te faire mal Tout seul Arrête c'est pas bon C'est pas bon C'est très dur Parce que qu'est-ce que veut Le satan dans tout ça Une chose C'est ce qu'il a dit Une chose Qui fera plus mal Que n'importe quel gifle Le khil ou la chèvre Vous imaginez Un homme qui vient Chercher un rave Un rave populaire Qui est connu Ouais Et on apprend Que ce ravelle A donné une leçon A un juif Qui le méritait Qu'est-ce qui en sortirait Dans la ville Celui-là Il parle de lardoute Il a frappé un pauvre juif Tout de suite L'autre c'est devenu le pauvre C'est caché Qu'est-ce que c'est difficile Qu'est-ce que Combien de travail Il faut sur soi Combien il faut de travail Sur soi Pour se contenir A l'intérieur Et rester Transparent à cela Mon cher Abbé Nous allava shalom Il nous donne Cette leçon De moralité Et d'humilité Dans cette paracha Korah revient Et il l'insulte en public Mon cher Abbé Nous physiquement Je vous l'affirme Personne ne peut se tenir Face à lui Je vous rappelle Qu'il a juste tué Og C'est Moshe qui l'a tué Et pourquoi il a eu peur Moshe D'Ukhidu l'Hashem Chazal il dit Otto Shomer Shabbat Ot Elle a été dit Pour trois choses Shabbat Tfilin Brite Est-ce que Og Est-ce que Og Est-ce que Telet Tfilin Non Alors Og Oui Comme ça Dites les sages De quoi il a peur Moshe Rabbenu Les sages Ils disent Si je tue un homme Qui a eu la Brite Mila Qu'est-ce qu'ils vont dire De moi Alors Abraham Il a rapporté Les convertis Selon Rabbi Lui C'était un problème De quoi il a eu peur Moshe Rabbenu Duhidu l'Hashem L'Opachut L'Opachut Quand on a une kippa noire Et qu'on vient de chercher Comme ça A droite et à gauche Avec une barbe Quand je dis kippa noire Ça veut dire qu'on attend De toi un comportement Plus sérieux Puisque tu te dis Être raridi D'accord C'est dans ce sens Que ça peu importe Ce que tu as sur la tête Quand tu vois Deux personnes Qui n'ont pas de kippot Qui n'ont pas de cid-cid Qui se prennent la tête Bon c'est deux petits Qui se prennent la tête On n'attend pas de Beaucoup de morale Mais quand tu vois Une personne Qui va à des churet Torah Qui participe au mitzvot Qui est là On n'attend que ça l'erreur Et c'est ce qu'il dit ici Mieux vaut être humilié sur terre Que d'être humilié devant Les anges d'en haut Je ne sais pas Malia Shema Yordi C'est mystakli Kabel Be'ahva Azov Passe ton chemin Il est préférable Pour un homme D'être appelé Idiot Imbécile Toute sa vie durant Que d'être une seule fois Dans sa vie Appelé racha Qu'est-ce qu'on appelle Un racha Sur terre C'est marqué Dans la Torah Ce que je vais vous dire Maintenant C'est un verset De la Torah Je vous aide C'est à la fin De la parasha De Shemot Il y a fait Il y a fait Moshe Racha Lama Take Et Re'echa Racha Comment peux-tu Lever ta main Sur ton prochain Celui qui t'appelait Racha Celui qui lève la main C'est marqué Je suis en droit Je suis en droit de choisir Qui je peux aider Ou pas Et là Comme un père Qui aurait une machlokette Avec une personne Et le fils demande Le père demande à son fils De l'aider dans la machlokette Dans ce cas là Il n'y a pas de mitzvah De kiboud On n'écoute pas son père Au contraire C'est au fils De trouver les mots Pour qu'il ait shalom J'ai eu une machlokette Cette semaine Importante D'un conflit De Choshen Mishpat La personne est partie Voir un rave Il a donné son avis Il est venu me voir C'était après une choupa Il m'a dit Rabbi David J'ai une question à vous poser Voilà voilà Qu'est-ce que vous en dites Et il me donne le psaque du rave Je lui dis Dommage que tu me l'as donné Tu n'aurais pas dû me le donner Je ne suis pas d'accord avec lui C'est une question de conflit De marchandises Qu'il a rendu Il lui a dit La différence supéra Peu importe L'histoire était Très importante Et intéressante Elle pire Choshen Mishpat Comment ça se passe Je lui dis Ce que tu lui dois Tu ne t'as pas encore payé A ma hache l'eau Mais A ma hache l'eau Mais A ma hache l'eau Cette machlokette Arrivée aux oreilles Du rave Mashiach On a fait un psaque dine Ici La personne est venue le matin ici Le rave Mashiach On était d'accord sur le psaque dine Mais ça ne m'a pas suffi Je suis parti voir Rabbi Mirabou Hatsera Et Rabbi Mirabou Hatsera Il m'a choqué Parce que Ce qu'il a dit Excusez-moi Je le sais Je voulais un psaque dine Et il m'a dit Qu'il s'arrange Je trouve ça Merveilleux C'est la plus belle des réponses Qu'il puisse donner Je lui dis A ma hache l'eau Il m'a dit Le psaque dine Le psaque dine A ma hache l'eau Un feu rouge C'est un feu rouge Un feu vert C'est un feu vert Un feu orange C'est un feu orange Mais c'est A ma hache l'eau Parce qu'en réalité L'autre rave Qu'a donné le psaque dine C'est de quoi il parle C'est pas un idiot Moi ce que j'ai dit Je soucie de quoi je parle Le rave m'a cherché Il était d'accord Avec mon psaque dine Je suis parti voir Rabbi Meir Parce que lui Il est Afbeddine Il n'est pas que Dayan Il est au-dessus de ça Très très fort en halakha Je suis parti le voir pour ça Et son psaque Ça m'a Trouver un arrangement Par exemple Tu dois 15 000 euros Petite pachrou Qu'est-ce qu'il m'a sorti Rabbi David Il est parti Il m'a laissé comme ça C'est sans réponse Demande réponse Il critique D'accord Je veux pas Je veux Je te dois Ou je te dois pas Gado la shalom Quand t'as une marlequette Avec une personne Si on vient même t'accuser De choses que tu n'as pas fait Par rapport à un conflit Oui ou non Donne pas le dos comme ça Bon tiré Explique-toi Pourquoi Parce qu'il y a marqué Ve'yadam Naki Lifne Lukim Ve'yadam Fais très attention A ce piège Médiatique Moi Dieu Il connait mon coeur Je suis blanc Ce qu'ils disent De moi ce qu'ils veulent C'est une erreur C'est pas de la Torah ça Dans la Torah Il faut se justifier On n'est jamais un mauvais nom A tel point Que l'Allah nous dit Que si on a fait Une mauvaise réputation A un homme Il ne peut pas être Chazan C'est ça Une personne Qui a une mauvaise réputation Ne peut pas être Chazan Et si on lui a fait Cette mauvaise réputation Comme il s'est fait Tzadik Qui était Tzadik Et bien ça lui a quand même Côté 12 ans De disparaître De l'humanité Pour réapparaître Comme un nouvel homme Qui va porter un nouveau nom Safnat Paneach Pourquoi tu l'appelles comme ça Tishkechou Et c'est faux C'est pas qu'il a fauté C'est faux Mais on lui a fait Une mauvaise réputation Change d'endroit A Tashma Change d'endroit On lui dit Change d'endroit Tavinoise Kamachamuramachloket La reine Fais-la La khash Ima Marlo Aviv La avor C'est pour ça que Celui qui écoute Tishir Et qui a un conflit C'est souvent le cas En général Comme justement Tu m'en as parlé hier Trouve un arrangement La solution C'est l'obédine Toi tu as fait ton travail Il doit respecter son engagement C'est pour ça que Celui qui veut m'écouter Il écoutera ce que je lui dis maintenant Il est grave dans sa tête Dans le domaine professionnel Avec votre papa Votre frère Votre mère Vos enfants Vos amis Vos connaissances Ne faites jamais Jamais Rien Avant de faire un contrat Shtar Jamais Parce que c'est la seule chose Qui évite les mahlokets Le plus grand Shalom Dans le domaine professionnel C'est le contrat Mieux vaut un mauvais arrangement Qu'un bon procès Mieux vaut un bon arrangement Qu'un mauvais procès Je connaissais Non mais t'as la tête à l'envers Tu m'as dit ce matin C'est ça Avant de rentrer en mahloket La halakha nous dit On devra tout faire Pour avoir le shalom Avant de rentrer en mahloket Ça veut dire Je vous explique X a une mahloket Avec Y D'accord On va au beddin La halakha nous dit Non 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 Avant d'aller là-bas D'abord tu tends la main Avant de rentrer en mahloket Devant un beddin Avant de partir à la police Ou faire autre 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 Et la mahloket Peut devenir tellement grave J'ai appris une chose terrible hier C'est qu'il y a deux personnes Qui sont rentrées en mahloket Et la personne qui est rentrée en mahloket Pour se venger Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a appelé les impôts Et elle a vendu l'autre Tout celui qui vend son frère C'est appelé rochel Cette personne là De quoi C'était quoi Alors Un mauvais arrangement Mieux vaut qu'un bon procès Merci Voilà Comme ça Le problème a été réglé C'est quel Raph Qui a enseigné ça ? Google ? Raph Google ? Raph Google ? Mais c'est ici Il y a un mec Il a fait un truc sympathique Il a fait un symbole D'un ordinateur Il a marqué Google Il a mis une kippa noire Et deux PS de chaque côté Toh Sachez quand même que Encore une fois C'est dur ce que je veux dire Je suis désolé mais Quand on vient Pour une Mahloquette Très souvent on croit Que c'est l'autre qui a le problème Alors qu'en réalité C'est Dieu qui te met à l'épreuve C'est très dur Très très dur Et je vous le répète Pour qui c'est dur Je voudrais faire honneur A Moshé Rabbeinu Parce que vous vous rendez pas compte Quand tu fais 1m50 Que tu pèses 50 kilos Que t'as pas une thune T'as les os fragiles Tu vis dans une hutte C'est facile de se faire écraser Pourquoi ? Parce que toi même Tu t'estimes pas Quand t'es blindé Quand t'es puissant Quand t'es célèbre Quand on sait Qui tu es Et qui est l'autre De se taire C'est un challenge impossible Prenez une personne Qui simplement est riche Il se laissera jamais faire Il va clouer des mères Et qui va Il va Mais quand t'as rien On laisse tomber De toute façon On a assez de problèmes Comme ça Vous ne vous rendez pas compte Vous ne vous rendez pas compte De ce que je viens de vous dire C'est comme si Qu'un mec Il vient chercher Asher Salfati D'accord Il est tout maigre Il tient pas sur ses guiboles D'accord Il vit Sous les escaliers De son immeuble Et il vient lui dire Je vais te péter Tu vois ce que je dis Et il le cherche Et il le pousse Arrête A la limite Ça va être comique Mais si c'est quelqu'un Qui est comme lui Il sait se battre Il sait se taper Ils sont dans le même bureau Ils sont dans Là ça devient difficile Et si c'était le contraire Ça devient encore plus difficile Comme il vient de trouver Là-bas Vous avez vu Un truc de fou En Irak L'homme le plus fort du monde T'as vu cette photo Je pense que c'était J'avais jamais vu ça Je me l'ai dit C'est Goliath C'est Mamache Goliath Une musculation Il fait 2m42 de haut Il est large Comme ça Imagine il vient te chercher Lui t'as pas de problème De faire le shalom Avec lui Mais sincèrement Un mec comme ça Qui vient te chercher Il a une main d'ailleurs C'est très important Parce qu'ils ont pris Un mec balèze à côté Il ferme son point Et tu vois son point à côté Il fait deux fois Le point de l'autre Deux fois C'est impressionnant De voir ça Lui il vient me chercher Par exemple dehors Il vient me dire Tu veux te battre ? Je dis non Gadol a shalom C'est facile à dire Mon cher Abbé nous Rabotai Il est beaucoup plus fort Que Korach Il a une richesse Qui vaut toute celle de Korach Il a l'étape de la loi Que tout le monde Était prêt à acheter A n'importe quel prix Il a Dieu sur son visage Il a le chamam et forache Comme il a tué l'égyptien Sans le toucher Il peut le tuer Qu'est-ce qu'il a fait Mon cher Abbé nous Il va y avoir Paul Al-Panav Alors on va C'est C'est Ani le aider Il n'y a pas comme Moshe Sache que la machloquette Peut détruire ton corps Ton âme Et ta réussite financière Comme ça dit le Rambam Que le virus de la machloquette Est si grand Qu'elle te mange ton corps Elle te rend malade Elle te détruit ton nefèche Te le rend noir Par le Lachonara Que tu vas sortir Et te ruinera Jusqu'à ton dernier sou Parce que tu aimes la machloquette Comme c'est marqué là-bas A propos de ce qu'on lit Les familles se sont séparées Les villes ont été détruites Ceux qui étaient réunis Se sont désunis Les chassidim Les chassidim Se sont perdus Ce qu'on dit Les gens qui avaient de la émouna Ont perdu leur émouna Et les chassidim Ils ont posé la question En disant à propos du premier temple Et du deuxième temple Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la haine Parce qu'il y avait des machloquettes Ils ont tout perdu Il n'a pas voulu recevoir Haraf Bet Hamikdash Haraf Bet Hamikdash Bet Hamikdash a été détruit Pourquoi ? Pour une histoire de repas Je vous mets en garde Une chose à retenir à vie Si vous avez des gens de la famille Surtout des frères Ou les soeurs Pourquoi ? Parce qu'on se connait très bien On a vécu ensemble De toute façon papa T'as toujours aimé plus que moi Ne commence pas à lancer des machloquettes Si tu sais que tu vas parler De choses même De divrer Torah Si tu sais que tu vas parler De divrer Torah Et que cela Va engendrer des machloquettes Comme ça se passe dans une famille Qui m'a raconté Que dès qu'ils font un bar Torah La belle famille Qui est là-bas sur place Commence à insulter Pas de Torah Attends ils sont invités en plus Blata Kist Matemesh Parce que là ce que tu fais C'est où Tu préviens les gens Dans ce cas-là En disant Mais Khila Mais nous on a l'habitude Parler de Torah Donc on vous invitera la semaine Parce qu'il est hors de question D'annuler la Torah pour cela Ou d'avoir Chani Tu fais divrer Torah Entre toi et tes enfants Il est hors de question D'annuler la Torah D'un côté Et de l'autre côté De rentrer Il y a des gens Qui n'attendent que ça La machloquette Il y a des gens Qui aiment la machloquette Il y a des gens Qui aiment les conflits C'est pour ça Que si une personne Vient te mettre en colère Ce que Dieu attend de toi C'est C'est que tu te taises Et il y a des gens 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 Si tu veux répondre Réponds gentiment Et il y a des gens Et il y a des gens Mais là-bas il y a du travail Tenir en coeur Vis-à-vis des autres Tu t'occupes des autres Donc tu ne t'occupes pas de toi Donc tu t'auto-détruis Tout simplement Tu t'auto-détruis Tu t'auto-détruis Tu t'auto-détruis Tu t'auto-détruis Tu t'auto-détruis